... Bonjour et bienvenue dans votre Morienne Mag. Aujourd'hui, regard croisé sur le métier de sous-préfet en compagnie de Morian Tanguy, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Morienne. Allez, on va le rejoindre ! Morian Tanguy, merci de nous accueillir dans ce bel écrin de la sous-préfecture de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Morienne. Quelques petits rappels historiques sur ce lieu, date de création de la sous-préfecture, nombre de sous-préfets qui vous ont précédé à cette mission ? Alors, cette sous-préfecture a été créée en première date de création, en 1800, en première période 1800-1815, avant la période Sardes, et puis à nouveau en 1860, lorsque la Savoie a été rattachée à la France. Depuis 1860, 54 sous-préfets exactement m'ont précédé. Je suis le 55e sous-préfet. J'ai pris mes fonctions il y a à peu près tout juste un an maintenant. D'accord. Sur le fonctionnement d'une sous-préfecture, et en particulier celle de Saint-Jean-de-Morienne, combien de personnels travaillent à l'année sur ce lieu ? Alors, c'est une sous-préfecture qui compte aujourd'hui 13 agents, plus deux agents, ce qu'on appelle deux agents techniques, c'est-à-dire un chauffeur et un personnel de résidence. Donc, en tout, 15 personnels qui travaillent au sein de cette sous-préfecture, essentiellement des agents de catégorie C et de catégorie B, et effectivement, ma secrétaire générale, qui est quelque part mon bras droit, qui est agent de catégorie A. Par rapport à votre parcours, et généralement au parcours d'un sous-préfet, comment devient-on sous-préfet ? Est-ce qu'il faut mener des études particulières, par exemple l'ENA ? Alors, il n'y a pas de parcours type pour devenir sous-préfet. Effectivement, pour accéder très rapidement à cette fonction, le parcours idéal, c'est effectivement passer l'ENA. Et donc, de nombreux sous-préfets, effectivement, sont énarques. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a souhaité, effectivement, ouvrir les postes de sous-préfet à de nouvelles fonctions, à de nouveaux ministères, notamment le ministère de la Justice, le ministère de la Santé. Et donc, il y a des passerelles tout à fait possibles entre les fonctions, celles que j'ai occupées, notamment de directeur des services pénitentiaires et sous-préfet. Il faut des corps comparables, ce qu'on appelle des corps comparables, des corps de la haute fonction publique. Et donc, dans ce cadre-là, et la loi mobilité de 2009, il y a aujourd'hui des passerelles tout à fait possibles entre les différents corps de la haute fonction publique. – D'accord. Pour en dire plus en détail sur votre parcours professionnel antérieur ainsi que vos formations, quel est-il ? Et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à ce poste de sous-préfet aujourd'hui en Morienne ? – Alors, j'ai occupé pendant 11 ans différents postes à la direction de l'administration pénitentiaire, qui est l'une des cinq directions du ministère de la Justice. J'ai occupé des postes à la fois opérationnels sur le terrain, puisque j'ai été directeur adjoint du centre pénitentiaire de Nantes. Et ensuite, j'ai rejoint les services de l'administration centrale, donc de la direction de l'administration pénitentiaire, où là, j'ai occupé plusieurs postes, dont le dernier, comme étant sous-directeur adjoint en charge des finances et de l'immobilier, c'est-à-dire tout ce qui concerne le volet moyen, ce qu'on appelle le volet moyen, de l'administration pénitentiaire, et ce pendant trois ans, avant de rejoindre et avant de demander mon détachement dans le corps préfectoral. – Cela implique une mobilité géographique inhérente à votre métier ? – Oui, alors cette mobilité géographique, je la connaissais déjà dans mes précédentes et dans mes précédentes fonctions, en tant que directeur des services pénitentiaires, puisque là, le statut aussi de directeur des services pénitentiaires impose une mobilité en moyenne tous les trois, quatre ans. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais découvrir dans le métier de sous-préfet, mais effectivement, le métier de sous-préfet impose une mobilité géographique importante et fréquente, en moyenne, tous les deux, trois ans, voire quatre ans. Nous sommes appelés, effectivement, sur d'autres missions, à la fois sous-préfecture d'arrondissement, sous-préfet d'arrondissement, mais également directeur de cabinet, secrétaire général de préfecture, voilà tout ce qui fait le panel du corps préfectoral. – Par rapport à vos grandes missions aujourd'hui en tant que sous-préfet et rattaché à celle de la sous-préfecture, quelles sont-elles ? – Alors, il y a à la fois une première mission, c'est la présence régalienne de l'État, la représentation de l'État, le sous-préfet incarne l'État sur le territoire, sur son arrondissement. Donc, ça, c'est la première fonction type, si j'ai envie de dire, du sous-préfet, donc représenter l'État dans différentes cérémonies, cérémonies protocolaires, cérémonies officielles, c'est la première fonction. Et puis après, ça, c'est la fonction, je dirais, de façade, qui est une fonction très importante, certes. Et puis, il y a une fonction qui me semble absolument essentielle, dont on parle beaucoup actuellement, c'est la fonction de support, d'ingénierie de l'État, c'est-à-dire d'être en appui aux collectivités locales et territoriales. Ça, c'est une fonction qui se développe beaucoup. On attend le sous-préfet comme étant un assemblier, un porteur de projets, un facilitateur de projets, que ce soit des projets liés à l'urbanisme, d'aménagement de la montagne, puisque ici, nous sommes sur un territoire de haute montagne, que ce soit des projets en matière de développement économique. Voilà. Le rôle de sous-préfet, c'est ce rôle d'assemblier et de pouvoir faire travailler les différents services de l'État ensemble pour aboutir et sortir des projets que souhaitent mettre en œuvre les élus. Revenons sur un des gros dossiers qui a occupé l'actualité départementale ces derniers mois, la réforme de l'intercommunalité. Comment êtes-vous intervenu par rapport aux tractations avec les élus, le schéma départemental, dans le cadre de la réforme des intercommunalités en Morienne ? Alors effectivement, ça, c'est un dossier qui m'a occupé très rapidement, peu après ma prise de fonction. C'est un dossier, dans le cadre de ce qu'on appelle la loi de l'autre, qui prévoit une réforme des intercommunalités. Et donc, j'ai très rapidement à la fois pris la mesure du dossier, pris la mesure des enjeux sur ce territoire. Et je suis allé à la rencontre de l'ensemble des communautés de communes qui constituent le territoire morienné, sept communautés de communes, sept conseils communautaires, où j'ai à la fois expliqué quelle était la démarche de l'État, quel était le contenu de la loi NOTRe, quels pouvaient être effectivement les grands enjeux de cette loi et les répercussions également de la loi. Et c'est de travailler sur un projet de territoire alternatif avec des fusions d'intercommunalités. Donc le préfet et moi-même avons proposé un schéma qui a ensuite été discuté et très largement amendé dans le cadre de la commission départementale de coopération intercommunale du mois de mars dernier. – Et c'est un dossier sur lequel vous avez suivi la position dominante des élus de la vallée ? – Alors c'est un sujet, l'État a eu sa position, l'État considérait qu'il fallait progresser dans la fusion des intercommunalités, alors non pas pour fusionner à tout prix des intercommunalités, mais parce que la loi NOTRe prévoit des transferts de compétences, qui sont des transferts à compétences importants sur l'eau, sur l'assainissement, et qui sont des compétences qui doivent, pour être bien exercées, être exercées à plusieurs. C'est-à-dire que c'est très difficile aujourd'hui pour des petites intercommunalités d'exercer ces compétences, qui sont des compétences lourdes, avec des investissements qui sont très lourds, et donc il y avait nécessité effectivement de pouvoir avoir des intercommunalités un peu plus importantes. Donc c'est pour ça qu'on avait proposé un schéma à deux intercommunalités, base et moyenne vallée, et un schéma et une intercommunalité sur la haute vallée. Les élus en ont décidé autrement, ont souhaité aller sur les processus de fusion de manière beaucoup plus progressive, et donc on a abouti à un schéma à cinq intercommunalités au lieu de sept aujourd'hui. Valsenine, commune touristique, la Morienne, un territoire touristique. Le tourisme pèse extrêmement lourd dans le territoire moriennais. 7,7 millions de nuitées touristiques réparties deux tiers l'hiver, un tiers l'été. Quel regard l'État ou quelles obligations l'État a sur les projets de développement des stations, des domaines touristiques, au travers des dossiers UTN d'extension de Val-Ménier, aux liaisons Alvier-Caralis ? Quel regard avez-vous sur ces dossiers ? Alors c'est un regard tout à fait précis. Bien évidemment, c'est aux élus de porter les projets, de les défendre, de les porter sur un plan à la fois juridique, technique, mais l'État a un droit de regard bien évidemment sur un certain nombre de projets puisque ces projets doivent être conformes à la réglementation, notamment en matière environnementale, en matière de droit de l'urbanisme, qui est aujourd'hui un droit tout à fait fondamental et sur lesquels l'État, de part à la fois son contrôle de l'égalité, qui est le principe même du rôle du sous-préfet et du corps préfectoral sur le territoire, mais aussi sur l'opportunité parfois de tel ou tel projet. Il peut y avoir des projets qui sont tout à fait opportuns en termes d'équilibre économique et puis des projets qui sont peut-être moins opportuns parce que ça peut aussi déséquilibrer un territoire. Donc là aussi, c'est cette composante-là que nous devons précisément regarder et qui fait que le rôle et le sous-préfet a bien évidemment toute son expertise, faire valoir toute son expertise sur les différents sujets. La Morine est aussi une terre de vélo, le plus grand domaine cyclable du monde. Le Tour de France cycliste a traversé trois jours l'année dernière la Morienne. Quelle organisation en a-t-il découlé pour vous en tant que service de l'État par rapport à un événement d'autorité mondiale ? Alors c'est aussi un événement et un événement qui est effectivement un retentissement médiatique extrêmement important, si on parle notamment du Tour de France, qui a eu un retentissement très important en Morienne, qu'il faut pouvoir préparer. Donc là, c'est une anticipation d'une part avec la direction du Tour, avec ce qu'on appelle le groupe ASO, qui est vraiment l'organisateur du Tour de France, avec lequel on travaille quotidiennement, plusieurs mois avant les étapes du Tour de France. Et puis l'ensemble des services de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des services des forces de sécurité, gendarmerie nationale, puisque nous sommes sur un territoire, une zone gendarmerie, mais également la sécurité civile, les hôpitaux. Donc c'est des réunions préparatoires qui sont aussi très clairement pilotées par la directrice de cabinet, qui a une compétence très large sur la sécurité publique et la sécurité civile auprès du préfet, mais toujours en lien avec le sous-préfet d'arrondissement pour anticiper, préparer. Nous, notre rôle, c'est véritablement que ça se passe au mieux le jour de la course. Donc il y a à la fois les étapes du Tour de France, mais il ne faut pas oublier que la Moën, effectivement, est une grande terre de cyclotourisme et donc il y a énormément de courses amateurs sur ce territoire et qui nous demande aussi tout un travail de coordination et d'organisation préalable. L'accès de masse aux stations de ski hivernales est également un très gros sujet pour l'État, avec l'exemple des naufragés de la route en décembre 2014. Comment l'État tire les leçons ou quels enseignements peut-il en tirer peut-il en tirer de ces épisodes neigeux ? Il faut savoir que l'État aussi, effectivement, tire à chaque fois des retours d'expérience, des bilans de chaque saison hivernale. C'est un impératif. Il peut y avoir des saisons hivernales qui se passent effectivement très bien, mais même quand elles se passent bien, il faut essayer de comprendre pourquoi cette saison s'est bien passée. Alors, il y a les phénomènes météo. Effectivement, quand vous avez une saison hivernale qui est plutôt avec peu d'épisodes neigeux, ça facilite bien évidemment la circulation sur les différents réseaux et notamment pour les accès en montagne. Si on en revient à ces événements de décembre 2014 qui ont été très marquants pour la vallée de la Morienne, mais également pour l'ensemble de la Savoie, l'État en a tiré toutes les conséquences à associer tous les élus dans un vrai travail de fond pour faire en sorte d'anticiper au mieux et de préparer la gestion de crise lorsqu'elle survient, donc à travers ce qu'on appelle un plan d'accueil et d'hébergement. Aujourd'hui, les élus sont responsabilisés sur ce plan d'accueil et d'hébergement et des communes sectorielles qui sont chargées par secteur d'organiser, de coordonner les secours en partie, bien évidemment avec l'appui des services de l'État, ça va s'en dire, mais d'ouvrir les zones d'hébergement, d'ouvrir les gymnases, d'ouvrir les écoles. Et donc tout ça a été cartographié tout à fait précisément dans ce plan d'accueil et d'hébergement et qui nous permet d'anticiper, bien évidemment, une gestion de crise. Il faut savoir également qu'en période hivernale, nous avons une réunion tous les vendredis midi présidée par le préfet et qui permet effectivement avec l'ensemble des services de l'État et la direction des routes qui permet de déclencher ou de ne pas déclencher un plan d'accueil et d'hébergement de manière préventive pour se préparer effectivement à cette échéance. Et il y a aussi enfin toute une série d'informations qui sont diffusées très en amont de la Savoie. Lorsqu'on sait qu'il va y avoir des routes enneigées, c'est une information diffusée via les réseaux France Bleu, France Info, bien évidemment, 107.7 qui est le réseau d'informations autoroutières et qui permet d'informer des automobilistes, des Dijons, des Lyons avant qu'ils ne s'engagent dans la vallée de la Morienne ou dans la Tarentaise qui est parfois rendu très difficile par les épisodes négeux. D'accord, donc l'accès aux stations est un sujet à minima départemental. Quelle est votre coordination avec le préfet en général sur d'autres sujets ? Il faut savoir que le sous-préfet travaille en permanence en lien avec le préfet. Je rends compte de ce que je fais, de mes démarches, de mes actions sur le territoire. Le préfet est quotidiennement, quasi quotidiennement informé de ce que je fais. Bien évidemment, le préfet nous laisse une autonomie sur notre arrondissement, mais il faudra qu'on a une feuille de route avec des missions et des objectifs à remplir. Et régulièrement, effectivement, je rends compte, plus bien évidemment l'ensemble des réunions institutionnelles, j'ai envie de dire, qui sont programmées chaque semaine en préfecture. Tous les mardis matins, par exemple, nous avons une réunion dite du corps préfectoral ou l'ensemble du corps préfectoral. Moi-même, mon collègue d'Albertville, la directrice de cabinet et la secrétaire générale, présidée par M. le préfet, nous nous réunissons et nous faisons un point global à la fois de la semaine, des agendas, des enjeux, des dossiers que nous partageons. Donc il y a un partage systématique de l'ensemble des dossiers. Et lorsque j'ai une question, lorsque j'ai une interrogation ou lorsque j'ai besoin d'avoir un arbitrage, c'est toujours le préfet qui est en position d'arbitre définitif. Revenons sur les gros dossiers au sujet du territoire, plutôt sur la thématique de l'économie productive, industrielle, des développements d'entreprises notables ont eu lieu ces derniers mois. Le rachat de Rio Tinto par Trimet est notable. Les développements de PME aussi, industriels, comme Filtec à Modane. Quelle action portez-vous en lien avec les acteurs du territoire, de développement économique sur ces sujets ? Alors, là aussi, ça fait partie des sujets qui sont inscrits clairement dans ma feuille de route, qui sont les priorités du gouvernement, l'emploi, la formation. Et donc, on a une vigilance tout à fait particulière, à la fois sur les sociétés qui veulent se développer. Je pense par exemple à Filtec aujourd'hui, qui est une société à Modane qui fonctionne bien, qui est sur un créneau assez porteur, un créneau assez de forte valeur ajoutée. et donc, on essaie de porter un projet de développement de cette entreprise qui souhaite s'étendre. Donc là aussi, c'est comment travailler avec la collectivité territoriale pour porter ces projets, les soutenir, à la fois sur l'aspect financier, mais sur l'aspect juridique, puisque nous sommes dans une zone dite plan de prévention des risques naturels. Et donc, il faut essayer de travailler à la manière, effectivement, de consolider cette extension, tout en ayant en regard, bien évidemment, la réglementation dite du plan de prévention des risques naturels. Donc ça, c'est notre rôle au quotidien. Je parlais de Filtec. Trimet a été un exemple aussi de reprise tout à fait intéressante, puisque aujourd'hui, Trimet a créé près de 80 emplois en l'espace de deux ans depuis la reprise par le groupe allemand. Donc c'est tout à fait intéressant. C'est vraiment, il y a eu un travail de fond sur un véritable projet industriel. Je crois que c'est ça qui est fondamental dans ce type de reprise. Donc voilà, on est en veille permanente. Il y a d'autres sujets sur lesquels je travaille. L'économie en Morienne est historiquement aussi une économie de flux traversée par des voies de communication très performantes entre la France et l'Italie. Nombreux exemples aujourd'hui de chantiers en cours, la liaison Savoie-Piedmont-RTE, les travaux aussi sur la ligne SNCF, le doublement du tunnel du Fréjus et bien sûr le Lyon-Turin-Ferroviaire avec à chaque fois en filigrane aussi des opérateurs de l'État, des structures, des agences de l'État qui portent ces projets. Comment voyez-vous déjà cette liaison France-Italie via la Morienne, son importance et les gros chantiers en cours ? Alors, cette liaison, cette coopération transfrontalière, elle pourrait peut-être encore être plus développée qu'elle ne l'est actuellement. Donc effectivement, il y a des liens très forts qui unissent la Savoie et le Piedmont. La Savoie et j'ai envie de dire l'Italie globalement. Les échanges transfrontaliers, les échanges de flux, de marchandises, cette autoroute de la Morienne a permis aussi de désenclaver cette belle vallée et a permis de multiplier les communications qui sont indispensables vers l'Italie si on veut aussi avoir une économie importante en Savoie et sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Donc, il y a ce tunnel du Fréjus, effectivement, avec sa galerie de sécurité qui deviendra une véritable galerie de circulation puisqu'il s'agit bien évidemment aussi à travers ces galeries de circulation d'augmenter et de préserver la sécurité des usagers avant tout. C'est bien ça l'objectif de ce Bitube. Contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne fera pas forcément augmenter, bien évidemment, le nombre de camions ou le nombre de véhicules sur les routes. L'enjeu principal de ces galeries de sécurité, c'est faire en sorte de préserver la sécurité des usagers. Donc, voilà. Donc, il y a des enjeux effectivement de transfrontaliers et puis à travers notamment aussi le projet Lyon-Turin-Ferroviaire qui est un projet tout à fait fondamental pour la vallée qui permettra effectivement de dynamiser la vallée en termes d'emploi, en termes de formation. L'objectif à des habitants ou à des personnes issues de la Morienne ou issues en tout cas du département voire de la région Rhône-Alpes, c'est bien l'objet et l'objectif. Et puis, des retombées économiques avec un contrat de territoire qui a été signé adossé au contrat de plan inter-région et qui permet de dynamiser, d'aménager le territoire autour de ce grand chantier qu'est le Lyon-Turin. Et à plus long terme, la Morienne qui sera un quartier de Lyon-Turin, c'est assez grisant comme perspective ? Oui, oui, c'est effectivement, je pense que c'est aussi permettre de redessiner et de s'interroger sur ce que sera le Saint-Jean-de-Morienne ou Saint-Jean-de-Morienne demain, ce que sera la vallée. Je pense que ça va repositionner Saint-Jean en véritable position centrale au sein de la vallée de la Morienne avec cette fameuse gare internationale qui sera le dernier arrêt quelque part avant le passage en Italie. Donc, c'est toute une réflexion qui est menée avec le maire de Saint-Jean-de-Morienne, avec la comité de commune de Cœur-de-Morienne sur la redynamisation du centre beau de Saint-Jean-de-Morienne. Il y a également une réflexion qui est menée parallèlement sur la redynamisation du centre beau de Modane-Fourneau. Mais c'est faire en sorte que ces pôles qui étaient des pôles urbains d'attractivité importants à Morienne puissent demain être véritablement et redevenir ces pôles d'attractivité. Et le Lyon-Turin doit permettre ça, bien évidemment, et doit permettre surtout cette réflexion qui est absolument nécessaire et un préalable à ces redynamisations. À titre personnel, vous avez aussi étudié en Italie la langue et la civilisation italienne. Quel regard portez-vous sur cette relation et la pertinence et l'intensité des relations historiques ? Alors, l'intensité des relations, ce qui m'a un petit peu surpris ici, c'est que, je disais, une coopération transfrontalière, mais qui n'est peut-être pas autant développée que je n'aurais pu le croire lorsque je suis arrivé. Certes, on voit bien que c'est un territoire frontalier, qu'il y a des échanges qui se font tout à fait régulièrement, mais je pense que ça mériterait encore d'être un peu plus approfondi. Il y a à la fois côté italien, il y a les Italiens qui connaissent assez peu la Morienne et certains Moriennais connaissent aussi assez peu l'Italie. Pourtant, on est vraiment sur une région frontalière. Donc, ça, ça fait vraiment partie aussi de mes objectifs, de faire en sorte d'améliorer, de progresser sur ces coopérations transfrontalières qui ne doivent pas être simplement économiques, qui ne doivent pas être simplement à l'échelle européenne, puisqu'il y a un certain nombre de projets qui peuvent être cofinancés France-Italie, mais qui doivent être aussi culturels. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être culturel à travers la langue, la civilisation. Et je pense qu'il y a deux, il y a une histoire commune entre la Savoie et le Piémont et peut-être encore mériterait d'être un peu plus développée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur les forces et les faiblesses actuelles du territoire de la Morienne, ainsi que sur ces opportunités ou ces menaces qui pourraient l'impacter dans le futur, une sorte de matrice d'analyse du territoire ? Alors, c'est très difficile de vous répondre en quelques mots, mais c'est un territoire qui me semble avoir beaucoup d'atouts. Je l'ai dit à plusieurs reprises, à la fois je l'ai dit aux élus, je l'ai dit aux journalistes qui m'interrogent sur ma perception de la Morienne. Je pense que c'est des atouts à la fois économiques à travers le tourisme. La Morienne doit être fière de ses stations. Je pense que la Morienne a des très belles stations de ski à faire valoir. On fait souvent la comparaison ou elle fait un petit peu la comparaison avec la Tarentaise. Certes, la Tarentaise est l'un des plus grands domaines skiables de France, d'Europe, c'est une certitude, mais la Morienne doit faire valoir ses particularités, des stations village, des stations qui ont su garder aussi une empreinte territoriale parfaitement ancrée dans leur territoire. Et c'est ça aussi qui fait la spécificité des stations de Morienne et qui mérite d'être encore davantage développée. Donc, il y a un atout touristique qui est un atout économique. Il ne faut pas oublier que le tourisme, c'est aussi une économie. Ça sera de plus en plus une économie. Et je pense que la Morienne doit valoriser le tourisme, bien évidemment. Il y a des atouts industriels. Cette vallée a une histoire industrielle. Je pense qu'on l'oublie un peu trop souvent. On a tendance à parler des fermetures d'usines. Certes, il y a eu depuis les années 50 beaucoup de fermetures d'usines en Morienne, mais on essaie de souver ce qui fait l'histoire industrielle de cette vallée. Je parlais de Trimetre tout à l'heure. Après, les faiblesses, c'est les faiblesses d'un territoire de montagne. C'est un territoire, une vallée qui est extrêmement encaissée avec des risques naturels importants, des risques technologiques. Il y a des usines, bien évidemment, des risques miniers à travers notamment un certain nombre de carrières. Il y a effectivement un certain nombre de risques, mais qui ne sont pas propres à la Morienne, qui sont propres à un territoire de Morienne et qu'on essaie de canaliser au mieux parce que l'objectif, c'est bien de porter des projets malgré ces contraintes qui sont des contraintes réglementaires auxquelles nous devons faire face. Et sur l'avenir, qu'il soit proche ou lointain, développement de la fibre optique, du très haut débit, proximité des métropoles renforcées avec le Lyon-Turin, comment voyez-vous l'avenir de la Morienne ? De manière générale, globale, macro ? Moi, je trouve que la Morienne est un territoire, comme j'ai dit, qui a de formidables atouts, qu'elle ne fait sans doute pas assez valoirs ou assez connaître. Et mon objectif, c'est effectivement à la fois de faire connaître ce territoire, dans les contacts aussi que je peux avoir à l'extérieur de la Morienne. Et c'est un territoire qui est aujourd'hui, c'est une vallée qui n'est plus du tout enclavée, qui peut-être l'a été à une époque, mais qui ne l'est plus du tout. Il y a des grands enjeux d'infrastructures qui vont demain permettre de libérer encore davantage ce territoire. Et ça, je pense que c'est tout à fait fondamental. Donc, avec le Lyon-Turin, avec l'idée de préserver le tissu industriel, les atouts économiques et les atouts touristiques, développement des stations, je pense que la Morienne a un très, très bel avenir devant elle. Et c'est ça qu'il faut absolument essayer de valoriser. Donc, vous êtes, au bout d'un an de fonction en Morienne, le principal ambassadeur de la vallée ? Mais je crois que c'est le rôle d'un sous-préfet aussi. C'est bien évidemment d'être le garant du fonctionnement de l'État, de porter un certain nombre de projets, de porter des projets équilibrés pour le territoire, ne pas porter n'importe quel projet aussi. Il y a des projets parfois, permettez-moi l'expression, qui peut paraître un peu farfelus parce que, soit qui sont des investissements tellement lourds à porter pour des collectivités qu'elles ne pourront pas le porter. Donc, c'est aussi le rôle d'un représentant de l'État. C'est de parfois tempérer le dynamisme des élus ou leur proposer d'autres solutions, des solutions qui sont des solutions alternatives. Donc, faire face aussi et leur rappeler les contraintes réglementaires, les contraintes environnementales qui sont aussi très prégnantes, qu'il ne faut pas oublier. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien évidemment le rôle d'un sous-préfet, rester dans une logique pragmatique, mais en même temps, d'être aussi ce rôle d'ambassadeur, comme vous le dites, parce qu'on est tous les jours sur ce territoire, je travaille tous les jours sur ce territoire, je circule beaucoup. simplement pour vous donner un chiffre, en l'espace d'un an, j'ai fait, par exemple, 40 000 kilomètres. Donc, ça vous donne, ça mesure, on ne mesure pas du gros kilomètre, mais ça me donne, ça vous mesure concrètement ce que je fais au quotidien dans ce territoire, au contact des élus, au contact des chefs d'entreprise, au contact des milieux économiques, au contact des directeurs de station, parce que c'est tout à fait fondamental. Donc, vive la Morienne. Écoutez, on peut le dire comme ça, en tout cas, moi, je suis très fier et très heureux, comme je l'avais dit, d'oeuvrer sur ce territoire et je pense que c'est un très beau territoire. Merci, monsieur le sous-préfet, pour ces échanges. Merci à vous, merci. Voilà, ce Morienne Mag est maintenant terminé. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501